– Monsieur Linné Balthazar, président du parti haïtien Tête-Calais, PHTK, juge impossible que le pays reste éternellement dans la situation actuelle sans élu à sa tête. Il a toutefois renouvelé son soutien au gouvernement du Premier ministre Ariel Henry, l'appelant à mettre le pays en mode élection au plus vite, suivez ses explications. – L'HTK signataire est en tout dernier lieu d'accord en septembre qui a couché de gouvernement et de consensus qui actuellement a fait à la tête, a mené pays. Comme signataire d'accord, il y a un projet en septembre dans son projet politique lié. Tout signataire fait pour les contributions par les réussites d'accord et les réussites d'action gouvernementale. Il y a des signataires d'accord qui pensaient, et avec raison, que l'accord n'est pas appliqué dans son intégralité. Parce que l'accord là-bas prévoit un ensemble d'activités qui pourfaitent une séquence de temps déterminée, c'est-à-dire une mise en place d'un organe de contrôle de l'action gouvernementale qui est pas là, la mise en place d'un CEP qui est pas là, la mise en place d'une commission de réforme constitutionnelle qui est pas là. Donc bon, et surtout qu'accord là-bas prévoit l'organisation des élections à la fin de l'année 2022 pour que des élus légitimes rentraient à la tête de l'État au début de 2023, nous pourquoi n'aurions rien dans ce lieu qu'on a fait. Donc en ce sens-là, nous avons des préoccupations, même avec certains autres signataires, sous inappliquant le fait que l'accord a été inappliqué jusqu'à présent dans son intégralité, mais non, dans la grande partie, l'accord a pour qu'on a appliqué. Et faire en sorte que PIA, le monde qui a circulé, est libre et libère tout le temps, de manière à ce qu'on est capable de mettre des élus légitimes dans la tête de PIA, parce que nous n'avons pas qu'arrêter à perpétuer une situation de transition et d'exception avec des gens qui pas élus qui prennent des décisions pour engager à venir au pays. Le PHP a fait la différence entre participer au gouvernement et orienter l'action gouvernementale de manière à ce que nos élus légitimes le plus rapidement possible à la tête de PIA.